Il s'agit d'une étude sur le temps de transport quotidien en heures dans une classe, on peut imaginer, en tout cas pour un groupe d'élèves, pour déterminer la moyenne, une moyenne pondérée. Donc c'est l'effectif de chaque classe, donc je commence. La première classe entre 0 et 0,5 heures, ils sont 13, donc c'est 13, multiplié par... Et donc on va prendre le centre de la classe 0 entre 0 et 0,5, c'est-à-dire 0,25, plus... Ils sont 8 dans la deuxième classe, multiplié par 0,75, plus 5 multiplié par 1,25, plus 6 fois 1,75. Le tout divisé par mon effectif total, soit 32 élèves. Et au total, la moyenne fait, c'est exactement égal à 0,825. Vu la précision des résultats et que les données sont données en classe, il ne sert à rien de donner un résultat 4 décimales pour la conclusion. On va dire que le temps moyen est environ de 0,8 heures. Ce qu'il faut vérifier systématiquement, c'est que le résultat que vous obtenez, ici 0,8, a une cohérence avec les données qui me sont proposées. Donc ce résultat est crédible. On voit que la plus grande modalité est pour entre 0 et 0,5 heures de trajet, où ils sont 13. Et la deuxième groupe le plus important est entre 0,5 et 1 heure de trajet. Et donc on voit la moyenne de 0,8 heures semble relativement cohérente. Je ne sais pas si elle est vraiment juste, en tout cas elle est cohérente avec le tableau proposé. C'est crédible.